Bonjour, ici Jérôme Blipp, professionnel de golf, affilié au Club de golf Victoriaville. Aujourd'hui, je partage avec vous les étapes de ma routine avant de frapper mon coup. C'est très important d'avoir une routine qui nous permet d'amener un focus et une concentration pour jouer le coup qu'on a à jouer. Mais il y a plusieurs étapes à considérer avant de frapper un coup de golf. Premièrement, je vais avoir la distance à laquelle je me trouve. Donc, dans ce cas-ci, il me reste plusieurs verges. J'ai au-dessus de 250 verges. Donc, une fois que j'ai établi la distance à laquelle je me trouve, je vais évaluer aussi le vent. Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? La position de ma balle au sol, dans le fond. Est-ce que j'ai les pieds en montant, en descendant, pieds plus haut, plus bas? Ça fait toute partie des étapes de ma routine. Dans le fond, c'est la boîte d'analyse. Une fois que j'ai analysé le tout, je fais le choix du bâton versus les conditions que j'ai analysées et la distance que j'ai à jouer. Là, j'arrive dans la boîte d'exécution. Donc, je viens derrière la balle et je vais me chercher un point de repère qui est environ deux pieds en avant de ma balle. Ce point de repère-là est vraiment en ligne avec ma cible. Donc, une fois que je suis derrière la balle et que j'ai trouvé mon point de repère, c'est beaucoup plus facile par la suite de venir aligner mon bâton sur un point de repère qui est vraiment dans mon champ de vision, plutôt que d'essayer d'aligner mon bâton à une cible qui est à 250 verges. Alors, une fois que j'ai bien placé mon bâton, donc je vais reprendre à partir d'ici, j'ai trouvé mon point de repère. Et la vitesse à laquelle je vais me déplacer, je vais y aller vraiment lentement. On cherche à avoir un tempo qui est doux, qui est lent. Donc, si je me déplace rapidement, ça va avoir une influence sur la vitesse de mon élan. Donc ici, je prends le temps de bien respirer. Je m'adresse à la balle lentement. Première chose, je positionne mon bâton sur mon point de repère. Après, je place mon corps, mes pieds, mes genoux, mes hanches et mes épaules parallèles à la ligne d'envol de ma balle. Dernière petite vérification si mon enlignement est bon. Et juste avant de frapper, je jette un dernier coup d'œil à ma cible pour avoir une bonne connexion sur la cible que je cherche à frapper. Et je m'élance avec confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !